Musique On va préparer un gratin de ravioles. Alors les ravioles de Royan, ce sont comme des petites raviolis, mais évidemment à l'intérieur il n'y a pas de viande, il n'y a que du fromage, du comté, du persil. Donc c'est une spécialité de la région de Romand. Et là elles sont toutes détachées. Vous avez la possibilité de les prendre fraîches ou congelées, ce qui va très bien. Et on va faire un gratin. Donc gratin aux truffes, on va mettre dans un plat qui va au four bien entendu, nos ravioles ici qui sont en train de se décongeler tranquillement. Et je vais évidemment, comme toujours, râper ma petite truffe dessus. Vous pouvez mettre de la truffe dans la crème fraîche, bien entendu bien au frigo, la veille on va dire. Et la crème fraîche aura bien pris le goût de la truffe, et ça sera encore plus goûteux. Alors je vais me râper donc des truffes, on va y mettre des petits morceaux, bien sûr. Moi j'aime bien les petits bâtonnets, c'est sympa. Voilà. Voilà. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité complètement enfantine, on couvre de crème. Voilà. Les ravioles vont gonfler dans le four. Et vous aurez un magnifique gratin à la truffe. On va mettre ça au four à 200 degrés. En gros, peut-être 20 minutes. Ensuite, on va préparer un chausson aux truffes, qui est à mon idée, une des façons les plus extraordinaires de manger la truffe, puisque là on va manger une truffe entière, qui va être préparée dans un feuilletage, comme un chausson, 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 pomme ou autre, mais là on va y mettre dans la truffe. Alors il y a deux, trois petites choses à savoir. sur le chausson aux truffes. Pour comprendre cette plaque de feuilletage, il faut quand même, pour faire un chausson aux truffes, compter une dizaine de grammes minimum. Quand on veut faire un très beau plat avec le chausson aux truffes, on peut aller jusqu'à 25-30 grammes. Ceci dit, alors 25-30 grammes, on est là, par exemple, sur une truffe de cette grosseur, qui doit faire 22-23 grammes, quelque chose comme ça, à l'œil. j'ai l'habitude, on va dire, voilà, vous voyez, 21 grammes. Là, vous en avez une qui fait 20 grammes. Voilà, 19 grammes. Là, vous avez, là on est sur 8-9 grammes, en gros. Donc là, on n'est plus, c'est pas... Alors, le minimum, c'est ça. Mais souvent, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus. Donc on va prendre notre truffe de 20 grammes, là, et je vais la couper par le milieu pour faire deux morceaux de 10 grammes. Alors là, on a une qualité, vous voyez, noire, pur, c'est superbe. Et là, on va avoir déjà un petit chausson bien sympathique. Alors, il y a deux façons. Soit celle que je préfère, bien entendu, au niveau des saveurs, c'est de mettre un tout petit cliché de foie gras pour poser la truffe de façon à ce qu'elle ne colle pas à la pâte et elle se graisse un tout petit peu. Et la deuxième façon, si vous n'avez pas de foie gras, il n'y a pas de drame, vous pouvez prendre un petit morceau de barde ou un morceau de lave gras et vous aurez quand même un poisson d'une grande qualité. Alors, une petite pincée de sel et de poivre pour la pâte. Et voilà. Et c'est tout. Vous voyez que c'est pas compliqué. La truffe, on va la laisser naturelle en lui mettant soit un petit bout de lard, mais vous allez voir que c'est vraiment le petit morceau que l'on va poser là et sur lequel on va pouvoir poser notre truffe dessus et on remettra un petit morceau de lard par-dessus. Et ensuite, on va fermer le chausson. Je vais le faire par la suite. Et on va faire de la même façon. Si on a du faux gras, c'est bien entendu meilleur, mais vous allez voir qu'on va mettre un morceau, même pas, de cette grosseur. Voilà. Tout petit peu. On met ça. Et on remet un tout petit peu par-dessus. Il est important que le foie gras ne domine pas la truffe. Voilà. Et donc, on va faire un chausson d'environ... cette dimension. Alors, si vous avez des emporte-pièces, rien ne vous empêche de les faire ronds. Vous pouvez... Moi, je les fais souvent là. Donc, et on va fermer. Alors, vous pouvez le fermer avec un peu du lait. Et vous pouvez le fermer... Voilà. Et ensuite, vous allez mettre du jaune d'œuf, bien sûr, pour dorer votre chausson. Et ensuite, nous allons le mettre au four. Alors là, non pas à 200, mais à 250. Et un four préchauffé à 250. Et vous allez le laisser, on va dire, entre 12 et 15 minutes maximum. Et dès qu'il est bien doré, bien gonflé, évidemment, il est prêt. Selon les fours, entre 12 et 15 minutes. Je pense que ça ne doit pas être mal. Alors, le conseil, vous préparez vos chaussons de la façon que je viens de vous montrer. Et vous les stockez dans votre congélateur, filmé, bien individuellement. Et le jour où vous en avez besoin, vous allez pouvoir les préparer, les sortir directement du congèle pour les mettre directement dans le four, sans les laisser décongeler à l'air libre. La truffe à l'intérieur, le temps qu'elle se décongèle, elle ne cuira pas. Et donc, elle va donner toute sa saveur. Et vous aurez une pâte qui va sentir la truffe, qui va avoir pris le goût, et vous pouvez la garder plusieurs semaines. Largement, moi je dis, 6-7 mois, il m'est arrivé de garder sans que la truffe se détériore. Ni le chausson, bien entendu. On va donc préparer ce deuxième chausson. Alors, celui-là avait été fait avec du lard, et là on va le faire avec du foie gras. Alors, ne mettez pas des mauvaises mousses ou autres, mettez quand même vraiment du foie gras entier, soit, vous pouvez même le mettre cru, ce n'est pas très grave. Alors, on va dorer un petit peu, on a mis un jaune d'œuf et un peu de lait, on va dorer notre pâte, comme ça, ça va coller. Voilà, on va dorer nos petits chaussons pour l'esthétique, pour que ce soit plus joli. Voilà. OK. Et donc, comme on oise de la pâte, on va se faire des chaussons, là, maintenant ronds. J'ai pris un bon, puisque je n'avais pas d'emporte-pièce, ce qui est peut-être votre cas chez vous. À la maison, vous voyez, vous faites ça, ce n'est pas compliqué. Voilà. On a ouvert notre foie gras, on va en profiter. On va laisser ça abîmer. Et donc, on va mettre, voilà. Voilà. Pour coller votre pâte l'une sur l'autre, vous pouvez, bien entendu. Voilà. Un très joli chausson, tout rond. Il ne nous reste plus qu'à le mettre au four. Je vais pendant ce temps-là préparer une petite assiette de de truffes à la crococelle. Cette assiette-là va accompagner aussi, très, très bien, une volaille, un chapon que vous pouvez avoir fait comme une poularde cuite dans un courbouillon avec beaucoup de légumes. Lorsque vous la sortez, vous préparez une sauce poulette avec de la truffe râpée dedans et que vous donnez une assiette par convive comme ça. Et il va napper son morceau de viande, de poulet, le blanc, avec des morceaux de truffe à l'huile d'olive, à la fleur de sel de Guérande, toujours. On est toujours là. Voilà. Et notre huile d'olive à haussée de nuance, magnifique, faite avec des tanches et qui est notre vrai régal. Le chausson aux truffes qui est probablement un des plats les plus mythiques autour de la truffe, ça appelle forcément des belles bouteilles. Alors pour démarrer, je pense que le plus évident, ce serait peut-être d'aller sur des Syrahs du nord, de la vallée du Rhône, ce qu'on appelle les vins septentriodaux. qui sont faits principalement, ou même à 100%, de Syrah. Je dis principalement parce que sur la Côte-Rôtie, on a le droit de mettre un peu de vionnier, donc du blanc, jusqu'à 20%. Le chausson aux truffes, c'est un plat qui, lorsqu'on va le couper en deux, va dégager un certain nombre d'arômes extrêmement présents. Et une belle bouteille, ça peut être, par exemple, même voir une très belle bouteille, ça peut être un ermitage. Alors dans notre vallée du Rhône, on a un très grand vigneron qui s'appelle Jean-Louis Chave et qui fait un ermitage absolument mythique. Donc on ne parlera pas forcément de lui parce que c'est très difficile à trouver. Mais c'est une expression de la Syrah où on va retrouver le côté épicé et le côté extrêmement généreux de la Syrah. Mais par contre, on peut très bien aller sur un de ces Saint-Joseph qui est une cuvée beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à trouver, d'ailleurs. Et ce sera à la fois chez Jean-Louis Chave mais ça peut être sur plein de vignerons. Et on va retrouver ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, épice et puis aussi ce côté gourmand. Ah là là, qu'elles sont belles ! Alors ça, c'est un gratin où je ne m'y connais pas. Regardez-moi ça, si c'est beau. Je ne peux pas dire... Ça mijote, c'est magnifique. C'est magnifique. Puisque nos fours est bien chaud, nous allons mettre nos chaussons. Alors, nos petits chaussons à 240. Alors, le four à chaleur tournante de préférence, bien entendu. On a toujours une meilleure cuisson pour nos chaussons. Donc, en tout cas, on va aller goûter sa raviole. Ça me semble être plutôt sympathique. Alors, elles ont bien gonflé. Elles ont absorbé la crème. Voilà. Une première assiette. Ça sent bon. Ça sent bon. Et puis, qu'est-ce qui nous empêche de manger une petite tranche de pain imbibée d'huile avec... Regardez. Enfin, je lis ça. Voilà. Nos convives vont se régaler. Le gratin de ravioles que nous venons de sortir du four, il est bien évident. On peut le manger tout seul, mais aussi, c'est un magnifique accompagnement sur une volaille ou un poisson juste grillé ou même cuillé à la vapeur, je préfère encore, sur lesquels on peut avoir mis quelques rondelles d'huile de truffe avec un tout petit peu d'huile et ça, on va avoir un plat principal de toute beauté. Oh là là, on va dire splendide. On va éteindre le four. Ça, c'est pas beau, c'est splendide. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. On va pas plus qu'il fallait. Voilà, vous avez différentes sortes. On va se faire une petite salade. Je prépare toujours plusieurs joueurs à l'avance parce qu'elle prend tous les goûts. Une petite sauce de vinaigre avec un mélange de vinaigre, un peu de vinaigre de bagnole, un peu de balsamique, de l'huile, évidemment, de l'huile d'olive et puis une tombée d'un cœur de céleri en branche, des petites cébêtes ou des petits oignons. Ça dépend de ce que je trouve selon la saison. C'est les poivres et on garde ça, ça masser. Et nous, on va avoir une salade magnifique. Et de la même façon, il n'y a rien qui n'empêche de rajouter si on a envie. Si on trouve qu'on n'a encore pas mangé assez de truffes, on va pouvoir. On peut peut-être mettre encore quelques truffes là puisque... Et surtout, ne jamais jeter cette huile magnifique huile d'olive qui a déjà pris le goût et qui va nous régaler. On est bien. Voilà. Ne jamais perdre ça. J'ai parlé des différentes sortes de conservation de la truffe. Il y en a une qui est magnifique qui m'a été conseillée par un paysan, un amoureux de la truffe de la région. Vous prenez un oeuf que vous avez mis déjà depuis un ou deux jours dans la truffe. Alors, vous n'en prenez qu'un. Vous allez le battre. Alors, vous pourriez prendre même que le jaune, ce n'est même pas grave, mais enfin, on va faire comme ça et on va faire un concentré de truffes là-dedans. Le maximum de frappés là-dedans, mais très concentré, noir, noir, noir. Et quand on aura fini, on va le mettre au congèle dans une boîte. Et le jour où vous décidez de faire une brouillade ou une omelette, vous allez sortir votre boîte et vous n'y aurez plus qu'à rajouter des oeufs. Évidemment, par exemple, si c'est au mois de mai, au mois de juin, bien entendu, ils n'auront pas pris le goût de la truffe, mais vous les rajoutez, vous préparez ça le matin sur le coup de 10 heures. Le temps va décongeler très rapidement. Vous rajoutez vos oeufs et je dirais pour un oeuf comme ça, vous pouvez aller rajouter jusqu'à une dizaine d'oeufs pour prévoir, on va dire, une brouillade, 10-12, pour faire une brouillade pour 4 personnes. Et là, vous allez la faire soit midi, soit le soir, pas évidemment le lendemain, le jour même. Et vous allez vous régaler. Alors, vous pouvez évidemment faire, on ne laisse jamais plus, quand il y a des petites miettes comme ça, on les récupère. Et vous pouvez vous faire plusieurs petites boîtes et vous savez que ça vous donne une dose après à vous de rajouter plus ou moins d'oeufs pour faire votre préparation. Et voilà. Et on va mettre ça dans cette petite boîte bien hermétique au congélateur. Et au mois de juin, on pourra se faire plaisir, la fête des mers, je ne sais pas, une petite occasion. Donc après les septentrionaux, évidemment, les plus évidents, on va retrouver les vins méridionaux, les vins qui se trouvent tout autour de Riche-Ranche, notre capitale de la Truffe, dans notre belle région de la Drôme, Provençale. Et à ce moment-là, on a toute une série d'appellations, qu'ils soient gigondas, vaqueras, quéranes, mais aussi des côtes du Rhône ou côtes du Rhône-Village. Je pense tout de suite à Beaume de Transit, qui est le village qui touche Riche-Ranche, chez un très joli vigneron qui s'appelle Mathieu du Marché. Et on va avoir une cuvée complètement sur le fruit et qui va apporter cette richesse de la Syrah autour du chausson aux truffes. Et c'est plutôt une bonne chose puisque lorsqu'on va ouvrir ce chausson, on va avoir des notes un petit peu giboyeuses. Et d'ailleurs, je vous invite à me suivre pour découvrir d'autres appellations qui, elles, vous allez voir, sont extrêmement, beaucoup plus réputées d'ailleurs que Beaume de Transit, mais qui vont aussi pouvoir vous proposer un choix plus large. Donc, je pense par exemple à Kérane sur Marcel Richaud, mais j'aurais pu tout aussi bien vous parler de l'authentique de chez Delubac et d'autres maisons comme cela où on va pouvoir trouver la Syrah dans son expression la plus puissante et la plus généreuse en termes de parfum. Voilà, on va repartir sur des notes de fruits rouges, sur une concentration et un aspect un petit peu giboyeux. Alors, chez Marcel qui lui travaille tout naturellement, on aura besoin forcément d'un peu de carafage parce que préparer le vin, notamment sur la truffe, c'est plutôt une bonne chose pour faire ressortir les arômes et les parfums.